Pour la première présentation, nous recevons une dame qui est au Québec actuellement et qui nous consacre sa période de repas pour faire la présentation. Madame Aline Moussard est neuropsychologue et chargée de projet au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Elle a reçu une formation en neuropsychologie clinique à l'Université de Lille en France et ensuite obtenu un doctorat de recherche à l'Université de Montréal. Ces recherches portent sur la santé cognitive chez les personnes âgées. Elle s'intéresse particulièrement au concept de la réserve cognitive et de la plasticité cérébrale et avec la possibilité de renforcer les processus cognitifs et les réseaux cérébraux grâce à des entraînements appropriés. Et je voudrais mentionner qu'Aline travaille avec nous de près depuis le début du projet. C'est elle qui nous guide dans le développement d'outils que nous mettons à votre portée et nous allons vous donner à la fin un ou deux exemples d'infographie qu'elle nous a aidé à développer. Alors, Aline, si tu es prête, je pense qu'on va te donner la parole. Oui, parfait. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Absolument. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Oui, il est midi à Montréal en ce moment, mais quelle merveille la technologie pour pouvoir rejoindre tout le monde comme ça si facilement. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous présenter un petit peu l'état de la question sur la prévention des troubles neurodégénératifs dans le cadre de ce magnifique projet qui est l'ABCDR d'un cerveau en santé. Alors, déjà, juste une petite définition des termes qu'on va utiliser. On va parler de vieillissement et on va parler de démence. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? On sait bien sûr que le vieillissement s'accompagne de tout un tas de changements dans la cognition. La cognition, c'est toutes nos fonctions cérébrales qui nous permettent de penser, de mémoriser, de s'organiser, de prendre des décisions, etc. Et c'est sûr que quand on vieillit, il y a certaines choses qui deviennent un peu plus difficiles. Peut-être se souvenir d'informations récentes, peut-être porter attention sur quelque chose pendant une longue période de temps. Mais là, quand on parle de troubles neurodégénératifs, qu'on appelle aussi démence, le terme commun en recherche et en clinique, on parle vraiment de troubles cognitifs majeurs qui vont avoir un impact sur le fonctionnement de la personne dans le quotidien et sur le maintien de l'autonomie de la personne. Alors, il y a évidemment de grandes différences interindividuelles dans la façon dont on vieillit. Vous le savez, vous l'avez déjà observé, il y a des gens qui ont l'air de vieillir, on peut dire, beaucoup mieux que d'autres. Il y a certaines personnes qui peuvent se rendre à 90 ans, même 100 ans. J'avais parlé de ma grande-tante Louise, un symposium précédent qui a fêté ses 100 ans au printemps dernier avec, je vous l'assure, un super cerveau. Et puis, je dirais que c'est même encore pire ou encore plus intéressant que ça. On a aussi découvert, il y a de ça peut-être une dizaine d'années, que certaines personnes pouvaient même avoir la maladie d'Alzheimer sans jamais finalement s'en apercevoir de leur vivant. Ce sont des gens qui ont fait don de leur cerveau à la science, puis donc après leur mort, leur cerveau a été analysé. Ils avaient tous les marqueurs de la maladie d'Alzheimer sans qu'ils aient jamais vraiment développé les symptômes. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que, dans le fond, c'est ça qu'on recherche. Ce n'est pas forcément éradiquer la maladie d'Alzheimer, c'est éradiquer les conséquences que ça a sur les gens. Si on pouvait trouver une façon de garder toutes les démences muettes ou asymptomatiques, ça serait vraiment intéressant. Alors tout ça nous amène au concept de réserve cognitive qui commence à vraiment bien se développer dans les dernières 10-20 années dans la recherche en neurosciences du vieillissement. C'est ce qui concerne la capacité du cerveau à maintenir un bon fonctionnement cognitif malgré les années qui passent. Et donc, ça présume que les personnes qui auraient une plus grosse réserve cognitive ont un déclin cognitif moins marqué quand ils vieillissent et un risque de développer une démence qui serait réduite. Et puis donc, mieux encore, la réserve cognitive peut aussi modifier l'impact de la maladie sur le fonctionnement de la personne. Donc, chez ceux qui finissent quand même finalement à développer une démence, la manifestation de ces lésions-là dans le cerveau peut grandement varier selon les individus. Certains vont rester beaucoup plus fonctionnels que d'autres à degré de lésion cérébrale égale. Alors, tout ça, ça nous amène à parler de facteurs de risque et de facteurs de protection. Donc, c'est quoi exactement ces choses qui déterminent le fait que finalement on vieillit en santé ou moins? Alors, vous le voyez sur ma petite image, je vais vous parler un tout petit peu de facteurs génétiques, mais vraiment un tout petit peu. Parce qu'en fait, le risque génétique, il va expliquer environ 7 à 10 % des cas seulement. Ce n'est pas énorme du tout. Ce qui va beaucoup plus nous intéresser dans le cadre de cette présentation-là, ça va être les risques qui sont liés à notre environnement et notre mode de vie. Alors, c'est tout ce qu'on fait de nos journées et toutes nos, c'est ça, je vais vous décrire un petit peu plus ce qu'on entend par mode de vie. Mais tout ça, finalement, va avoir une incidence sur, on pense, à peu près 40 % des cas de démence. Ça veut dire qu'il y a presque la moitié des cas de démence qui pourraient être évités en travaillant sur ces facteurs de risque. Donc, on parle ici de facteurs de risque modifiables parce qu'on pense qu'on a un certain contrôle sur la vie qu'on mène et l'environnement dans lequel on évolue. Alors, quels sont-ils ces fameux facteurs de risque modifiables? Ici, je vous mets l'image d'un article qui date de 2020, un article scientifique qui est vraiment la référence de base en ce moment sur cette question de facteurs de risque modifiables. Vous voyez que c'est décliné en différentes périodes de vie. Alors, en haut de la courbe, vous avez les facteurs de risque qui apparaissent dans l'enfance ou l'adolescence. Ensuite, ceux du milieu de vie. Et puis, en bas de la courbe, ceux qui sont en fin de vie. Alors, le plus gros facteur de risque ou de protection, en fait, dans les premières années de vie, c'est la scolarité. Plus les gens ont une éducation formelle, plus les gens sont allés longtemps à l'école, moins ils ont de risque de développer une démence plus tard. Ensuite, on a tout un tas de facteurs en milieu de vie qui vont être plus ou moins associés à un risque accru ou minimal de développer une démence. La perte auditive, vous voyez ici le pourcentage de ce qui pourrait, les cas qui sont expliqués par ce facteur-là. Alors, il y a différents poids. La perte auditive, pour ce qui est du milieu de vie, est quand même vraiment, vraiment importante. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment être à considérer pour minimiser les risques de beaucoup de personnes. Ensuite, on a tout ce qui est lié au traumatisme crânien, à répétition surtout, l'hypertension, la consommation d'alcool. On parle de plus que 21 verres par semaine, donc quand même une consommation assez importante. L'obésité de milieu de vie. Et ensuite, quand on se rend à la fin de vie, ça va être plutôt ce qui concerne la cigarette, la dépression, l'isolement social, l'inactivité physique, la sédentarité, la pollution de l'air et le diabète. Alors, les poids respectifs d'influence de ces facteurs-là peuvent changer selon les études. C'est très compliqué, en fait, de déterminer exactement qu'est-ce qui est dû à quoi précisément. Certaines études vont mettre plus le poids sur l'inactivité physique, d'autres sur d'autres aspects. Puis, ce graphe-là n'inclut pas tous les facteurs de risque qui ont déjà été étudiés aussi dans la littérature scientifique. Donc, c'est vraiment pour vous donner une idée globale. Mais là où il y a un consensus, c'est qu'environ 40% des cas de démence pourraient être évités si on pouvait travailler activement à ces facteurs de risque modifiables. Alors, il y en a quelques-uns que j'ai envie de vous détailler un petit peu plus dans le cadre de cette présentation. Le premier, c'est sur tout ce qui a trait à la stimulation intellectuelle et cognitive. Donc, la façon dont vraiment on va stimuler notre cerveau. Et puis, on l'a vu dans la diapo d'avant, les chercheurs ont beaucoup inclus ce facteur de risque-là, je vous le remontre, dans le cadre de la jeune enfance. Mais en fait, toute notre vie, on va stimuler, être stimulé et stimuler notre cerveau avec des choses intellectuelles ou cognitives. Et si on l'intégrait ici dans le milieu de vie ou dans le fin de vie, on verrait aussi que ça a très probablement une grande importance. Alors, il y a certaines études qui ont estimé qu'être engagé régulièrement dans des activités qui sont stimulantes sur le plan cognitif, ça pourrait réduire de 47% le déclin cognitif lié à l'âge et 33% le risque de démence, juste celui-là. Alors ici, on peut parler d'un tas de choses. Bien sûr, ça va être la scolarité dans le jeune âge, mais toute la profession qu'on a exercée tout le long de notre vie. Ça peut être tous les loisirs qu'on a exercés aussi tout au long de notre vie, incluant ceux qu'on continue à exercer à un âge plus avancé. Ça peut être toutes les activités de bénévolat qui sont aussi très stimulantes pour le cerveau. Il y a une étude à Toronto qui a montré que des personnes qui sont, pendant leur retraite, impliquées dans des activités de bénévolat semblent avoir une meilleure préservation de la cognition. Et puis aussi des études très intéressantes sur le bilinguisme. Alors, ça vous intéresse aussi, vous ici. Les gens qui parlent plusieurs langues, typiquement une langue au travail, puis une langue à la maison, donc qui ont vraiment l'habitude de jongler de façon très quotidienne et très fréquente avec deux langues, auraient un risque de développer une démence qui serait en fait retardée de 4 à 5 ans par rapport aux gens qui sont monolingues. Et 4 à 5 ans, c'est énorme quand on considère ce genre de recherche. En fait, l'équivalent, l'âge étant le premier facteur de risque pour développer une démence, repousser le début de la démence de 5 ans, ça correspondrait à diminuer la prévalence globale de 40%. Ça veut dire en tout presque la moitié de gens de moins qui seraient malades. Alors, je voulais juste ici m'arrêter un tout petit peu avec l'exemple de la musique, parce qu'il est vraiment intéressant pour expliquer un petit peu pourquoi, comment ça marche. Pourquoi est-ce que quand on va faire des activités comme jouer des instruments de musique, on a moins de déclin cognitif, moins de démence plus tard dans la vie. Mais en fait, c'est parce que ce sont des activités qui sont extrêmement exigeantes sur le plan cognitif et cérébral. Si vous avez un joueur de piano, par exemple, il va exercer énormément sa motricité fine, en coordination avec son audition, qui va bien sûr avoir le feedback de ce qu'il joue, en coordination avec, s'il lit une feuille de musique, la lecture de ce qu'il fait, et puis la mise à jour de toutes ces informations-là au fur et à mesure qu'il avance sur la partition. Les autres vont devoir se synchroniser avec le rythme. Il y a toute une communication ici qui se fait, puis tout va extrêmement vite. Donc, ça améliore aussi la vitesse de traitement de l'information. Il y a énormément d'air cérébral qui travaille de concert pour arriver à faire ces tâches-là. Et donc, ça explique pourquoi le cerveau est tellement sollicité qu'il va venir renforcer ses connexions, même créer de nouvelles connexions pour pouvoir répondre à la demande de la tâche. Et ces nouvelles connexions-là vont finalement augmenter ce qu'on appelle cette réserve cognitive. Ça va venir faire des connexions qui sont plus fortes et donc qui vont durer plus longtemps. C'est une des explications. Et l'autre est qu'on va avoir beaucoup plus de connexions possibles pour faire ces différentes tâches, par exemple jouer la musique. Et ça, ça peut expliquer que quand, par exemple, il y a des lésions qui s'installent dans le cerveau, comme celle de la maladie d'Alzheimer, finalement, le cerveau va être plus capable de s'ajuster et de compenser parce qu'il va être plus capable de trouver d'autres routes neuronales pour aller faire une tâche donnée. même si la première route a été coupée par une lésion, le cerveau va être plus capable d'aller chercher d'autres façons, tout seul, sans qu'on ait rien à faire avec ça. C'est vraiment une adaptation spontanée d'aller compenser et continuer à être fonctionnel malgré tous les petits embêtements qui se passent dans le cerveau. Alors, pendant que je suis encore sur la stimulation cognitive, un petit mot sur l'entraînement cognitif, parce qu'on a beaucoup de questions souvent quand on travaille là-dessus, sur est-ce que c'est utile de faire des programmes pour booster le cerveau, etc. Alors, oui, il y a des effets bénéfiques et même durables qui ont été montrés sur la cognition après quelques mois d'entraînement cognitif. Pas tous, et puis ce n'est pas tous qui montrent un effet de transfert à la vie quotidienne. C'est-à-dire que certaines fois, on s'améliore à des tâches qu'on a faites sur ordinateur sur lesquelles on s'est entraîné. Ce n'est pas toujours que ça va vraiment nous aider dans la vie de tous les jours à ne pas oublier la chose qu'on devait acheter quand on va faire l'épicerie. Alors, si je peux vous conseiller une chose avec les entraînements cognitifs, ça va être de privilégier ceux qui vous enseignent des stratégies. Pas juste ceux qui vous font répéter des exercices sur un ordinateur, par exemple, ou des choses comme ça, mais ceux qui vraiment vous enseignent comment est-ce que la mémoire fonctionne et comment est-ce que vous pouvez améliorer vos capacités d'encodage et de récupération. Ou comment est-ce que l'attention fonctionne et comment est-ce que vous pouvez maximiser le contrôle que vous avez sur votre propre attention. Puis ça, ça va vraiment plus vous aider dans la vie de tous les jours et probablement donner des résultats qui vont perdurer dans le temps. Alors, juste à titre d'exemple, il y a un programme qui a été développé par Sylvie Belleville ici au Centre de recherche, Sylvie Belleville qui est en fait ma superviseure. Alors, elle a fait un programme qui s'appelle Mémo, qui a été validé, qui a montré même dans les dernières analyses des données de validation que les effets bénéfiques sur la cognition perduraient après cinq ans. Donc, cinq ans après la fin de cet entraînement, les gens continuent à avoir de meilleurs scores que ceux qui n'avaient pas suivi l'entraînement. Et ce sont des stratégies de mémoire qui sont beaucoup basées sur ce qu'on appelle l'imagerie mentale, c'est-à-dire le fait de se faire des images dans la tête pour mieux mémoriser les choses. Par exemple, si vous sortez de la maison, puis là, votre époux ou votre épouse vous dit achète-moi des fraises et des bananes pour ma salade de fruits ce soir, puis vous n'avez pas de quoi noter, puis là, vous êtes en train déjà d'être à moitié un pied dehors, vous allez vous faire une image avec des fraises et des bananes qui sont dans une position particulière qui vous semble amusante. Et de cette façon, si vous avez créé vous-même votre image, il y a beaucoup plus de chances qu'une fois à l'épicerie, vous allez vous souvenir de, ah oui, c'est ça qu'elle voulait, c'était des fraises et des bananes. Alors, un autre exemple ici d'un programme qu'on est en train de valider en ce moment même au Centre de recherche, c'est le programme ENGAGE du Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, le CCNV. Alors ici aussi, on fait de l'apprentissage de stratégie, par exemple, ici pour mieux apprendre des noms, donc associer des noms à des visages. Alors, on va apprendre aux gens aussi comment on peut essayer d'améliorer cette fonction-là. Souvent, c'est une plainte des personnes âgées qu'ils ont plus de mal à mémoriser les noms. On a aussi intégré des stratégies attentionnelles dans ce programme-là. C'est toujours aussi important et intéressant. Voilà. Alors, j'ai passé un peu de temps là-dessus parce que c'est plus ma spécialité, mais je veux vous parler aussi un petit peu de quelques autres facteurs de risque et de protection qu'on avait aussi abordé avec Eléonore Tremblay quand on a fait les infographies pour le projet de l'ABCDR. Donc, l'alimentation, par exemple, c'est sûr qu'il y a un lien direct entre ce qu'on mange puis la façon dont le cerveau fonctionne. Alors, pourquoi? Parce que simplement, le cerveau a plein de besoins puis de fonctions qui vont dépendre de le carburant qu'on lui donne. Alors, par exemple, la construction de nouvelles cellules nerveuses. On sait maintenant qu'on continue à fabriquer des neurones jusqu'à tard dans la vie. Avant, on pensait qu'après l'adolescence, on n'en fabriquait plus. Si, on en fabrique encore. Et ça, c'est grâce à tout ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle les bons gras, les huiles végétales et surtout les noix et les graines. Le cerveau a besoin aussi d'avoir une bonne connexion pour avoir une bonne communication entre les neurones et les aires cérébrales. Et ça, c'est ce qui va être facilité par tout ce qui est protéines, qu'elles soient animales ou végétales, qui va aider à fabriquer ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, les petites molécules qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Alors ensuite, la puissance. Le cerveau a besoin de son carburant. Ce carburant-là, c'est le glucose et on le trouve beaucoup dans tout ce qui est tous les féculents, en fait, donc les céréales, principalement les céréales entières, le pain brun, les pâtes, le riz brun, etc. Et puis, enfin, le cerveau doit se protéger. On a ce qu'on appelle tous les antioxydants qui luttent beaucoup contre le vieillissement des cellules. Et donc, ça permet de maintenir la durée de vie des cellules plus longtemps. Et tout ça se trouve dans les fruits et les légumes. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout ce qu'on appelle les effets indirects de l'alimentation sur le cerveau qui va, en fait, aider à prévenir toutes les maladies comme le diabète, l'hypertension, qu'on a vu dans le schéma que je vous ai montré, des facteurs de risque. Donc, on diminue ces facteurs de risque-là. Donc, on augmente aussi nos chances de vivre plus longtemps en santé. Alors, bien sûr, la clé, c'est l'équilibre. Si vous avez à peu près l'alimentation moyenne d'un Canadien moyen, vous pouvez déjà considérer que vous mangez probablement pas assez de fruits à l'aiguille. C'est supposé être la moitié de votre assiette à chaque repas. Après, vous mangez peut-être un petit peu trop de viande rouge et peut-être pas tout à fait assez de protéines végétales comme les légumineuses qui ont montré des effets aussi très intéressants sur le microbiote. Et on est en train de penser que le microbiote a un rôle à jouer très important aussi dans la prévention de la démence. Et puis, bien sûr, si vous pouviez remplacer tout ce qui est pain blanc par pain brun, ce serait merveilleux. Le Guide alimentaire de Santé Canada nous autorise normalement, je crois, à genre une portion de pain blanc par semaine. On est la plupart à beaucoup plus que ça. Je ne sais plus si c'est une ou moins de trois, mais en tout cas, c'est... Puis, ce n'est pas compliqué de remplacer par du pain brun si on le tolère bien. Donc, voilà. Ce serait surtout ces petits changements-là. Puis, ajouter des noix. Remplacez des fois juste les biscuits par des noix quand vous voulez un petit snack ou ce genre de tout petit changement-là qui pourrait faire une vraie différence. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter complètement le muffin au chocolat puis la tarte au citron ? Ben, non. Parce que c'est bon pour le moral. Puis, on va le voir plus tard. Le moral, c'est important aussi pour le cerveau. Mais on va essayer de limiter et puis de trouver d'autres façons de garder sa bonne... Alors, l'activité physique maintenant, c'est très important parce que ça a un rôle crucial sur tout ce qui est la vascularisation. Puis, notre cerveau, il est irrigué par tout un système vasculaire extrêmement complexe. Si ce système-là fonctionne mieux, on a plus de glucose qui est notre carburant que je décrivais au départ. On a une meilleure oxygénation. Le cerveau se nourrit aussi d'oxygène. Et puis, une meilleure santé endocrinienne et hormonale. Quand on fait du sport, on va sécréter tout un tas d'hormones comme par exemple les endorphines ou la dopamine qui sont extrêmement bonnes pour la santé en général et pour la santé du cerveau. La dopamine, par exemple, elle encourage la plasticité cérébrale. Ça veut dire que quand vous apprenez quelque chose, votre cerveau va apprendre plus vite si vous avez plus de dopamine dans le système. Donc, tout ça est très lié et très important. Et puis, de la même façon que l'alimentation, on le sait, le sport a un bon effet sur la santé, cardiovasculaire, sur toutes ces maladies-là. On parlait de l'obésité aussi dans le schéma que je vous ai montré. Donc là, on va aussi venir faire diminuer son risque en agissant sur tous ces facteurs-là avec de l'activité physique. Alors, quelques petites choses à garder en tête si vous voulez vous programmer une bonne routine d'entraînement. Le plus important pour ce qui est de la réserve cognitive, c'est la stimulation cardiovasculaire et le développement musculaire. Ces deux choses-là vont faire tout ce que je décrivais avant de vascularisation, oxygénation et santé, hormones, etc. J'ajoute aussi, malgré tout, les étirements et l'équilibre. Ça n'a pas tant un effet sur le cerveau directement, mais ça a un effet sur la bonne santé en général et puis sur notre capacité à pouvoir continuer à faire du sport. Parce que si on devient de plus en plus raide, ça va être moins confortable de bouger et puis on va le faire de moins en moins. L'équilibre aussi, on peut le perdre un petit peu selon les personnes quand on devient plus âgé. Et puis on sait qu'une chute, c'est vraiment pas bon pour pouvoir continuer à faire tout un tas d'activités. Donc, pour la santé globale, j'intègrerai aussi ces deux éléments-là dans la routine hebdomadaire. La santé cardiovasculaire, alors si on retournait à mon graphe, si on additionne tous les facteurs de risque, hypertension, diabète, obésité, tabac, qui sont finalement tous de l'ordre de la santé cardiovasculaire, on aurait probablement ici le plus gros facteur de risque pour les démences. Combiné au fait que les accidents vasculaires cérébraux et ce qu'on appelle les AIT, les accidents transitoires, ischémiques transitoires, peuvent mener à des perturbations cognitives et juste eux-mêmes augmentent aussi le risque de développer des démences plus tard si vous faites plusieurs AVC ou ACV à répétition. Alors, dans tous les cas, prendre soin de sa santé cardiovasculaire, c'est prendre soin de son cerveau. En fait, j'avais lu il y a quelques années un livre d'un cardiologue très connu à Montréal, c'est Martin Junot. Et puis, j'avais été très épatée de voir que toutes les recommandations qu'il donnait pour la santé du cœur, c'était les mêmes, exactement les mêmes, que celles que nous on donnaient à l'Institut ici pour la santé du cerveau. Donc, c'est une bonne nouvelle, il y a juste ça à faire, ça va agir en même temps sur les deux. Un petit mot pour le sommeil, qui est aussi essentiel à la santé physique, la santé mentale, la santé immunitaire et bien sûr la santé cognitive. Il y a certaines personnes, certains chercheurs qui ont des hypothèses très intéressantes sur le nettoyage du cerveau pendant le sommeil. Le cerveau sécrète différentes substances, il y en a une qu'on appelle le bêta-amyloïde, qui serait une des causes de développement de la maladie d'Alzheimer. Ce bêta-amyloïde-là, on l'élimine pendant qu'on dort. Si on ne dort pas assez, si on dort mal, si ça s'élimine mal, ça vient s'accumuler. Puis quand ça s'accumule trop, ça vient causer des problèmes. Donc, on voit à ce moment-là que vraiment le sommeil, c'est non négligeable, pas à négliger dans la prévention de la démence. Pour ce qui est de la mémoire, plus spécifiquement, on sait que c'est quand on dort qu'on consolide toutes les informations et les habiletés qu'on a apprises. Si vous apprenez un nouvel instrument, par exemple, vous serez bien meilleur après une sieste qu'avant la sieste. C'est vrai, ça a été démontré comme ça, même avec juste une sieste. Donc, très important aussi le sommeil pour la mémoire. Il faut donc s'assurer de dormir suffisamment ou suffisamment souvent, parce que ça se peut qu'avec l'âge, le sommeil soit un peu plus fragmenté. Souvent, les gens nous rapportent qu'ils n'arrivent plus à dormir aussi longtemps qu'avant en un bloc. Ils se réveillent plus tôt le matin et qu'ils ne peuvent plus se rendormir. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a besoin de moins de sommeil sur l'ensemble des 24 heures, par contre. Ça veut peut-être dire qu'on va devoir récupérer ce temps de sommeil en faisant une petite sieste l'après-midi, par exemple. Et puis, surveiller aussi l'apnée du sommeil. Je ne le décris pas ici parce que je me suis souvent aperçue en en parlant dans les présentations que les gens savent très bien ce que c'est, même assez mieux que moi. Mais si jamais vous n'avez pas vraiment entendu parler de ça ou vous pensez que peut-être vous pourriez faire de l'appel et du sommeil, c'est vraiment important d'aller consulter un médecin à ce propos. Petit mot sur la santé auditive parce qu'on a vu dans mon petit schéma du début que c'était très important l'audition en milieu de vie pour prédire le déclin cognitif plus tard dans la vie. Il y a différentes hypothèses pour ça mais l'une d'entre elles est aussi simple que les gens qui perdent l'audition ont de plus en plus de mal à communiquer puis s'isolent de plus en plus. Puis, l'isolement social, ça veut dire moins de stimulation. Ça veut dire qu'on fait moins travailler notre cerveau. Puis, l'isolement social, c'est aussi un des facteurs de risque après qui vient plus tard dans la vie affecter le risque de démence. Et puis, c'est 50 %, à peu près la moitié des personnes de 75 ans et plus qui ont des problèmes d'audition. Et ça reste assez tabou dans la société. Il y en a une bonne partie d'entre eux qui ont pas très envie d'en parler puis de l'adresser. Alors, c'est pour ça que c'est important quand même de le mentionner et puis d'encourager tout le monde à aller se faire appareiller parce que ça marche maintenant vraiment de mieux en mieux ces petites choses-là. Puis, ça peut vraiment faire une différence sur la santé cognitive plus tard. Généralement, les gens qui éprouvent des problèmes d'audition, c'est surtout, ça se manifeste surtout par une difficulté à suivre une conversation dans un environnement bruyant. Et certains d'entre eux, des problèmes d'acouphènes, donc un sifflement qu'on entend en continu dans les oreilles. Si vous avez ce genre de petites choses, vous pouvez aller en parler à votre médecin. Et puis, dernière, la santé mentale. Bien sûr, pour un tas de raisons, la dépression, l'anxiété, le stress ont des conséquences néfastes sur la cognition et le cerveau. Quand on est stressé, anxieux, déprimé, on arrive moins à se concentrer, donc on mémorise moins bien. On a aussi toute la cascade hormonale qui est à l'inverse de celle qu'on fait quand on fait du sport, où là, tout va de mieux en mieux, mais quand on est déprimé, tout va de moins en moins bien. On a des sécrétions d'hormones qui ne sont vraiment pas du tout les plus propices à un bon fonctionnement du cerveau. Donc, c'est important d'adresser ce problème-là. On estime qu'il y a à peu près 15 à 20 % des personnes âgées qui éprouvent des symptômes de dépression. Ce n'est pas parce que c'est normal dans le vieillissement, pas du tout. C'est parce que souvent, le vieillissement est associé à peut-être des épreuves, des changements et des épreuves, peut-être des décès autour de nous, plus que quand on était jeune, peut-être des changements de statut social quand on part à la retraite ou les enfants qui quittent la maison pour aller à l'université ou des changements hormonaux, un tas de changements aussi dans le corps, dans la santé physique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer qu'on peut se sentir plus déprimé à cet âge-là. Ce n'est pas normal et ça doit être traité. Il y a plein de choses à faire pour ça. Alors, un petit mot important pour dire que ce n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, les études d'intervention, donc des programmes, montrent que les changements peuvent être rapides et persister dans le temps. On a vu ça avec différents programmes qui visaient l'alimentation, les changements, les routines d'activité physique, la pratique de loisirs, de nouveaux loisirs stimulants ou l'entraînement cognitif. Après quelques semaines ou quelques mois de ces programmes, déjà, on commence à avoir des effets bénéfiques et certains peuvent être maintenus jusqu'à dix ans plus tard dans une étude notamment qui a été appelée active qui combine un tas de choses, entraînement cognitif et changement de mode de vie. Dix ans plus tard, les gens ont encore, on voit encore des différences entre ceux qui avaient suivi le programme et ceux qui n'ont pas suivi le programme. Alors, certaines personnes me disent « Ouais, ouais, mais moi, ça fait 75 ans que je fais comme ça. Comment est-ce que je ne suis pas là pour changer mon alimentation ou ça va être trop compliqué ? » Il n'y a pas d'âge pour modifier un petit peu sa routine. On peut le faire à tout âge. Il y a juste une plus ou moins bonne façon de s'y prendre. Alors, je veux juste partager avec vous quelques petits trucs et astuces sur qu'est-ce qui vous aiderait. Parce que tout le monde sait qu'il faut faire du sport et tout le monde sait qu'il faut manger plus de légumes puis moins de biscuits. Pourquoi des fois, on ne le fait pas ? Alors, les petites choses qui peuvent nous aider, on pourrait faire un webinaire entier sur les changements d'habitude de vie. Mais, petites choses que je peux vous donner dans les trois minutes qui me restent. Identifiez les facteurs sur lesquels vous voulez et pouvez travailler. C'est-à-dire, allez-y précisément, spécifiquement, selon, mettons, ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est quoi qui pêche le plus ? Est-ce que c'est l'alimentation ? Non, vous mangez assez bien, mais par contre, vous ne bougez pas beaucoup. Allez spécifiquement chercher ce que vous voudriez travailler et commencez par des petits changements et des objectifs réalisables. Vous ne faites pas comme moi qui me dit, allez, je vais me mettre à courir puis je vais y aller trois fois par semaine et puis finalement, je le fais une fois puis après ça, je n'ai plus le temps puis finalement, je me suis dit, oh ben, comme je n'y suis pas allé trois fois, ce n'est pas la peine que j'y aille la semaine prochaine et puis finalement, on ne fait plus rien. Donc, on y va petit, on va marcher une fois déjà, 15 minutes dehors et bien, ce sera beaucoup mieux que rien. Et puis la semaine prochaine, si on peut, on ira 20 minutes. Ensuite, choisir des adaptations ou des activités qu'on aime. Les programmes d'entraînement qui peuvent être les plus efficaces au monde, si vous n'aimez pas puis si ça vous déplaît, ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas rester dedans et puis vous allez juste finir par abandonner puis il n'y a plus rien à faire. On choisit les activités qu'on veut. Si on n'aime pas faire du sport mais qu'on se souvient que quand on était jeune, on adorait danser, mais reprenez la danse. Ça vous fera votre dose de sport puis en même temps, vous allez vous amuser. Être patient puis être régulier. C'est sûr que les effets vont venir après à un petit bout et puis ça demande, le cerveau, pour se réorganiser, demande quand même de persister un petit peu dans chaque activité que vous choisissez. Pour vous aider à être régulier, avoir un partenaire d'activité ou de changement, si on s'inscrit à un nouveau cours de gymnastique, ça va vraiment aider d'y aller avec un ami ou une amie. On se donne un rendez-vous, même si on le fait en ligne, on se donne un rendez-vous avec un ami en ligne et puis ça va motiver à maintenir. Et puis faire confiance enfin au ce qu'on appelle le cercle vertueux. Donc, le fait que quand on fait un petit changement, on se sent mieux. Quand on se sent mieux, un peu mieux, on est plus d'attaques pour faire plus d'activités. On va entreprendre une nouvelle activité, on va se sentir encore mieux. Ça va nous donner le moral pour mieux manger, etc. Donc, une petite chose à la fois et puis ensuite, on construit là-dessus progressivement. Voilà. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que vieillir en santé, c'est possible. On en a plein d'exemples autour de nous. On a un pouvoir sur la façon dont notre cerveau vieillit et puis c'est jamais trop tard pour commencer à s'en prévaloir. Donc, il y a beaucoup de cas de démences qui pourraient être évitées en agissant sur les facteurs de risque modifiables, ceux que j'ai décrits et quelques autres. Aussi, l'impact sur le fonctionnement des démences qu'on développera peut-être plus tard sera moins important si on a fait tout ce travail-là. Donc, dans tous les cas, ce ne sera pas perdu. Et c'est important d'adopter un état d'esprit positif, un mode de vie sain et actif. L'état d'esprit positif, je vous le mets là puis je vous laisse là-dessus. Ça a l'air un peu niaiseux peut-être dit comme ça, mais en réalité, c'est absolument essentiel. Puis je vous laisse avec juste une petite anecdote d'une étude qui avait été faite où ils ont comparé la performance en mémoire de personnes âgées qu'ils ont divisées en deux groupes. Un groupe, ils leur ont dit « Ah, vous savez, ça va être une tâche vraiment difficile. » Puis quand on vieillit, la mémoire, ça ne va pas bien. Puis vous n'allez sûrement pas vraiment y arriver. L'autre groupe, ils leur ont dit « C'est une tâche un peu dure, mais je pense que vous allez bien y arriver. » La plupart des personnes âgées réussissent cette tâche aussi bien que les jeunes, peut-être même mieux des fois. Donc, ça va bien se passer. Mais devinez lequel des deux groupes avait une meilleure performance que l'autre. Alors, la façon dont vous abordez votre propre cognition est cruciale pour vos réelles performances après dans la vie de tous les jours. Donc, gardez confiance puis soyez actifs. Merci beaucoup pour votre attention puis j'en profite pour remercier tous les participants de nos études qui se prêtent tellement gentiment à nos cobayes à tous nos programmes et nos essais bizarres. Puis j'en suis émue en fait de vous le dire parce qu'on crée un lien tellement important avec tous ces gens-là. Ils nous aident beaucoup. Ils ont du fun, je pense, mais ils donnent aussi beaucoup de leur personne, de temps et d'énergie. Donc, c'est super aidant. Voilà.